Gratuit! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent dans le sprint final. Nous avons aujourd'hui le calendrier de l'Occitane en Provence. L'Occitane en Provence qui est une compagnie de soins pour le corps. Donc, il faut s'attendre à recevoir beaucoup de petits tubes de crème. Le calendrier était vendu à 89$ pour une valeur à l'intérieur de 135$ de produit. Donc, un mince 1.5 fois la valeur. Ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas seulement des grandeurs échantillons. Donc, ce que je suis allée faire précédemment la vidéo, je suis allée valider c'est quoi les grandeurs approximatives pour les différents produits qu'on reçoit généralement. Les différents produits vendus par l'Occitane en Provence, donc crème à main, à peu près 75ml, savon à peu près 50 grammes, sérum minimum 20 millilitres. Comme ça, ça me donne une idée à savoir si c'est des petits produits réguliers ou si c'est des échantillons de luxe ou échantillons gratuits qu'il y a à l'intérieur de leur calendrier. Je ne m'attends pas tellement à recevoir des grandeurs régulières. Et voici le calendrier, très très cute. C'est un petit marché de Noël et il s'ouvre pour présenter tout le petit marché avec les 24... C'est-tu 24 ou c'est 25? Je pense que c'est 24. Avec les 24 petites portes à ouvrir, considérant l'épaisseur et la grandeur des portes, ça risque d'être beaucoup de petits, petits tubes. Allons-y, quand même! Il y a vraiment une bonne odeur qui se dégage du calendrier. Maintenant, allons-y pour essayer de trouver la porte numéro 1. Et voici une porte en longueur. Si ce serait un truc cosmétique, ça pourrait être une longueur pour un rouge à lèvres ou un gloss. Porte numéro 1, et nous avons un tout petit baume à lèvres, 10 millilitres de baume à lèvres ultra-riches au beurre de Carité de l'Occitane en Provence. Bien sûr, il s'agit d'une grandeur échantillon pour 10 millilitres. On va regarder qu'est-ce que ça sent. Ça sent parfumé. Je ne sais pas, dans le fond, si tous les produits L'Occitane vont avoir la même odeur, mais c'est très parfumé. Numéro 2, je viens de voir numéro 3, avec les chiffres en blanc sur un background de couleur et de blanc, c'est vraiment pas évident de les trouver. Ça risque d'être plus long de chercher les chiffres que de présenter les produits. Et voici une petite porte longue, donc j'imagine un pince-pot de crème. Et oui, nous avons une crème ultra-riches pour le corps au beurre de Carité. On a une 20 millilitres. Je crois que le minimum qui était vendu pour les crèmes comme ça, c'était au moins 50 millilitres. Donc, il s'agirait encore une fois d'un échantillon. Je vais me relever les manches. Très parfumé, florale, avec une note de citron. Probablement bergamote. Numéro 3 que j'avais vu tantôt ici. Encore une porte longue. Et encore un petit pot de crème. Pas un petit pot, un petit tube de crème. Une crème à main peau sèche. 10 millilitres au beurre de Carité. Est-ce qu'ils sont tous au beurre de Carité? Cette crème de soins à nourrir protège et adoucit les mains. Beaucoup plus épaisse que la crème précédente. Même odeur, par exemple. Une odeur savonneuse. Maintenant que je peux la sentir, c'est la troisième fois que je la sens. Encore un échantillon pour 10 millilitres. 4 formes de petits tubes. Et nous avons un de aqua réautier. Une crème ultra désaltérante pour le visage. Et nous avons un 5 millilitres. Si je me rappelle bien, pour les quench, c'était minimum 30 millilitres. Il n'y a vraiment pas de l'air d'avoir grand chose dans ce petit tube. Ça sent beaucoup plus frais, beaucoup plus marin. Numéro 5. Ah, ici. Même grosseur de porte que les autres. On a fleur de cerisier crème à main 10 millilitres. J'ai déjà vu des crèmes qui sentaient plus la fleur de cerisier que ça. Ça sent floral, un peu fruité, mais je n'aurais pas pu deviner fleur de cerisier si ce n'était pas marqué directement sur l'emballage. Un 10 millilitres, donc un échantillon. Il faut que je me vire la langue deux fois pour ne pas dire échantillon gratuit. Numéro 6. Ouh! À la verveine, un gel crème fraîcheur des mains. À l'extrait de verveine bio de Provence. Ça a l'air un peu plus dispendieux. C'est quand même juste un 10 millilitres. Je suis déjà rendue à l'autre bras, ça fait juste 6 crèmes. Mais quoique celle-ci est un peu plus gel, effectivement, ça sent la verveine. C'est quand même agréable qu'il y ait plusieurs de leurs séries de produits à l'intérieur du calendrier. Numéro 7, si on le trouve. Et voici en bas. Elle a l'air un peu plus grosse que les autres. Aha! Et nous avons un SOS Lumière, un masque capillaire scintillant pour cheveux ternes. Un 20 millilitres. Je n'ai pas regardé c'était quoi les grandeurs pour les masques capillaires, mais j'assume que c'est une grandeur échantillon tout de même. Peut-être cette fois-ci, j'irai jusqu'à dire échantillon de luxe. La crème est jaune beurre. Elle sent comme les petites fleurs jaunes qu'on voit dans les prix. Numéro 8, il me semble que je l'ai vu. Oh! On a une boîte carrée cette fois-ci. Je me demande, ça doit être un baume. J'irai pour un baume à lèvres. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Un tout petit mini savon! Un savon extra doux au beurre de carité. Savon végétal. Dans le respect de la tradition des maîtres savonniers, l'Occitane a élaboré ce savon à partir d'une base extra douce et d'origine végétale. Donc, nous avons un petit savon ici, 25 grammes. Le minimum pour les savons, je pense que c'était 50 grammes et c'était vraiment pas très dispendieux. Neuf! Portes régulières! Ah! On a quelque chose de différent. Mes caisses, mes caisses. Un petit gel douche à la verveine. Si je vous aurais présenté ça tout seul, vous auriez eu probablement l'impression que je l'ai pris dans un hôtel. Ça ressemble pas mal à cette grandeur de bouteille-là. Je serais pas surpris que ce soit ce genre de produit-là qu'on retrouve dans les hôtels. Et effectivement, il sent la verveine pour 30 millilitres. J'ai oublié, on était rendu où? Je pense que c'était le numéro neuf. Numéro dix. Dix, 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 dix. Je viens de voir passer onze. Et dix est en bas ici. Petit tube mince. Je fais toujours pour dire de l'Occitane en Provence. Nous avons un baume main intense peau très sèche au beurre de karité. Baume main intense au beurre de karité biologique pour les mains très sèches. Donc on a plusieurs baumes pour les mains selon la sécheresse de celle-ci. Oh, c'est épais, épais, épais. Et ça sent la même chose que la première gamme de produits qu'on a reçu. J'imagine que ça doit faire partie de la même... du même lot. Pour dix millilitres, ce qui semble être une grandeur échantillon. Numéro onze. Et voici. Nous avons une crème à pieds peau sèche au beurre de karité. Que voici. On change un peu d'extrémité cette fois-ci. Je me demande s'ils ont pris la peine de mettre une odeur tout de même. Je pense que ça sent la verveine. Ou sinon, ce serait... mon deuxième choix, ce serait citronnée. Donc la bergamote. Et nous avons un autre petit dix millilitres. Je ne sais pas combien de millilitres. On va finir à la fin. Peut-être qu'on peut les mettre tous ensemble et se faire un produit régulier. Douze. Et voici. Portes régulières. On va faire un dix millilitres. Soin pour les mains. Aux amandes. Ça sent légèrement la crème aux amandes douces. Très délicieux. Hein? C'était... Douze. Ou onze. En tout cas. Je vais y aller pour treize. Puis on verra si je me suis tombée. On dirait qu'elle est moins longue que les autres. Et nous avons... Le petit shampoing. Le petit après-shampoing. Aux cinq huiles essentielles. Ça va dans notre kitre de douche d'hôtel. J'imagine que si on a le gel douche et maintenant on a l'après-shampoing, il y a une des portes qui doit être le petit shampoing. 35 millilitres. Ça sent encore un peu la verveine. Cet après-shampoing aide à nourrir et restaurer la fibre capillaire. Quatorze. Une petite crème. Crème précieuse. Immortel précieux. Mon dieu. On a juste un 5 millilitres. C'est une crème pour les yeux. On va voir s'il y a une odeur. Ça sent, j'imagine, ce que doit sentir un magasin L'Occitane en Provence. Quinze ici en haut. Oh! Ça ressemble au petit shampoing. Et oui! C'est le petit shampoing pour faire notre kit complet. Nous avons un 35 millilitres. J'imagine que c'est pas tout à fait la verveine. Ça doit être un mélange d'orange, de lavande, ben en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le shampoing aide à lisser et adoucir la fibre capillaire. Les cheveux sont souples, soyeux et brillants. 16 qui étaient juste en dessous. Oh! Un autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Une huile de douche nettoyante et assouplissante. Hum! Elle sent très bon. 17. Ici. Surprise! Qu'est-ce qu'il nous reste? Un lait pour le corps à l'huile d'amande. Même odeur que les autres produits amandes. Un 35 millilitres. Hum! C'était 17, 18! Oh! Un peu plus gros! De SOS Hydratation. Un masque capillaire gel crème pour cheveux et cuir chevelu sec. Un soin hydratant express. La crème est de couleur bleue. C'est quand même intéressant. Ça sent la menthe. Ou un peu le dentifrice. Mais ça revient au même. Dans le fond, ça sent la menthe. Je comprends pourquoi c'est marqué frais. C'est-tu marqué frais ou c'est moi qui ai imaginé? Eh bien! C'est peut-être mon imagination. Mais c'est frais à l'application. 19! 19 ici. Oh! Oh! Rose crème à main. Un 10 millilitres. Est-ce que la crème va être rose? Non! La crème est blanche. Et ça sent effectivement la rose. Même, je dirais, ça sent très fort la rose. J'étais rendue à 20. Un petit carré. Est-ce qu'on a un deuxième miniscule savon? Et oui! Oups! La porte a sacré le cas. Un savon aux feuilles de verveine. Et voici notre petit savon 25 grammes. Donc, un petit savon, sans dire savon d'hôtel, savon d'hôtel de luxe. Il doit sentir la verveine. Je ne vais pas l'ouvrir étant donné que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. J'étais à 20. Donc, quelque part, il doit y avoir 21. Et voici en haut, nous avons une crème confort légère, presque sans beurre de karité. Un 5 millilitres. C'est une crème pour le visage. Je pensais que ça allait être une crème pour les yeux. 5 millilitres pour les yeux, c'est quand même pas si pire. Mais 5 millilitres pour le visage, tu ne te rends pas très loin. Ça sent comme la première gamme de produits, mais avec un parfum plus léger. 5 millilitres. Là, on tombe vraiment dans l'échantillon gratuit. 22 ici, boîte un peu plus longue. Et nous avons un shampoing micellaire à l'extrait de lavande. Équilibre et douceur. Formule sans sulfate, sans silico, ce shampoing à usage fréquent. En tout cas, pas avec cette bouteille-là. Lave en douceur et aide à maintenir l'écosystème de la peau. C'est notre deuxième petite bouteille de shampoing de luxe. Ça sent un peu plus herbal. En fait, ça doit sentir, j'imagine, la lavande. C'est juste que je suis entourée de tellement d'odeurs que je sens que mes narines sont surmenées. 23. Nous avons une crème à main récolte de miel avec beurre de karité toujours. Je vais commencer l'intérieur parce que l'extérieur est déjà tout crémé. Ça sent le miel, mais très, très, très doux. Probablement une de mes odeurs préférées par l'Occitane en Provence jusqu'à présent. Et c'est bien sûr un 10 millilitres. J'ai très peu d'espoir pour le numéro 24 qui est aussi une très petite porte. J'espérais qu'il nous garde une grosse surprise pour la dernière... Oh! C'est une surprise! Nous avons, qui est très, 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 très jolie, un sérum de nuit immortel. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme un gradient de violet à orange, passant par le rose. Je ne sais pas si c'est le sérum qui est de cette couleur-là ou si c'est la bouteille. J'irais pour la bouteille. Nous avons un 5 millilitres. Donc même la dernière journée, ils n'ont pas pu nous mettre un sérum dont la plus petite grandeur qui se vend est un 20 millilitres. Ça aurait vraiment été le clou du spectacle si on avait eu un sérum de 20 millilitres la dernière journée. Il sent très bon, très frais et floral. Vraiment super agréable en plus d'être super beau. J'ai pas été charmée par le calendrier de l'Occitane en Provence, comme vous avez pu remarquer par mes petits commentaires rigolos. J'ai l'impression que c'est le genre de produit qu'on reçoit généralement gratuitement quand on fait des achats probablement de produits réguliers à l'Occitane en Provence. Donc à moins que vous ayez vraiment envie d'essayer toute leur gamme de produits en très petite quantité, j'aurais pas été avec ce calendrier-là. Surtout à presque 90$. J'ai pas l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Peut-être s'il était à 50% et même là, même là, pour 45$, ça aurait été borderline, je vous dirais. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!